Bonjour à tous, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 5 décembre, c'est la journée internationale du bénévolat et donc comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler du bénévolat. Toutes les questions que vous vous posez sur le bénévolat et que vous n'avez jamais osé poser, et bien vous pourrez les poser aujourd'hui à Isabelle Personne, bonjour. Bonjour Tristane. Ça va bien, qui est fondatrice de tous bénévoles et qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'être bénévole, quelles sont les motivations, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette pratique qui est très prisée par les français, qu'est le bénévolat, donc vous pourrez lui poser toutes vos questions aujourd'hui. Le bénévolat en tout cas c'est quelque chose de très important, de très important à l'adie parce qu'on a 1400 bénévoles qui nous aident tous les jours à accomplir nos missions, à accompagner les créateurs d'entreprises, à faire connaître l'adie partout en France, donc c'est quelque chose de très 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 important. Donc Isabelle, tu as fondé Tous bénévoles il y a quelques années, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Tous bénévoles ? Alors Tous bénévoles est une association dont le but est justement de promouvoir l'engagement membres bénévole et donc de faire en sorte que la rencontre contre les personnes qui ont envie d'aider, de faire des missions de bénévolat et les associations, se fasse le plus simplement possible et se poursuivre idéalement dans la durée. Et donc comment tu as eu l'idée de créer Tous bénévoles ? Tu étais bénévole toi-même, tu es bénévole peut-être encore aujourd'hui ? C'est vrai de quoi cette idée ? Alors c'était pas vraiment parce que j'étais bénévole, j'étais bénévole dans des associations de parents d'élèves, etc. Mais c'était plus au moment des années 2000 où se créaient des petites start-up partout dans l'internet et où tout le monde avait envie de gagner des millions. Je me suis dit finalement au niveau solidarité, il n'y a pas grand-chose, enfin même il n'y avait rien. Et donc j'ai créé la première plateforme qui s'appelait Solidarynet à l'époque, qui a évolué par fusion avec d'autres associations de terrain qui étaient des spécialistes du bénévolat. Je me suis aussi beaucoup informée sur les associations parce qu'il était important pour moi de connaître leurs besoins. Et en gros j'ai plutôt mis ma compétence en fait en informatique à disposition de la solidarité en créant cela. Et puis bon après j'ai été vraiment pendant très longtemps bénévole et je suis encore. Et je conseille à tout le monde cette respiration dans la vie parce que c'est vraiment ça être bénévole aussi. Donc pour toi en fait, Tous Bénévoles c'était un projet entrepreneurial au départ, mais c'est une association. Ça a fait la forme d'une association. Tous Bénévoles est une association en loi 1901. On peut tout à fait être entrepreneur et créer une association. Une association peut aussi créer des emplois. Même le bénévolat en soi peut créer des emplois. Elle a dit un des slogans, c'est je contribue à créer 50 emplois par jour. Donc c'est bien que les bénévoles permettent de créer des emplois à l'intérieur ou à l'extérieur de l'association. Donc clairement, le bénévolat est quelque chose de très positif. Et aujourd'hui, le 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. Et on fête tous ces bénévoles qui sont autant de petites lumières, en fait, qui tissent tous les jours le lien social. Et c'est tellement important que chez Tous Bénévoles, on a envie effectivement de grandir encore beaucoup plus. Parce que certes, on a un impact, mais je pense qu'on a encore des belles marges de progression. Donc Tous Bénévoles, ça fonctionne comment ? C'est quoi le principe ? Ça répond à quels besoins ? En fait, ça répond aux besoins des gens qui se disent « mais finalement, j'ai envie d'aider ». Enfin, qui voient par exemple la détresse des exclus ou qui voient arriver les réfugiés et qui se disent « comment je peux aider ? ». Et en fait, on a donc créé une plateforme qui permet aux personnes, selon leur disponibilité, leur âge, ce qu'ils ont envie de faire aussi. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent s'engager sur le terrain, aller au plus proche des gens. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aide avec ça, mais qui ont une compétence intéressante, qui sont juristes, qui sont informaticiens, qui peuvent aider une association à faire son site ou qui peuvent l'aider dans des choses un peu plus expertes, comme dernièrement le RGPD, par exemple. Ça ne fait pas de monde de l'expertise des questions. Alors, on a quand même l'impression de faire tout de suite quelque chose d'utile. Et donc, nous, c'est cette mise en relation qu'on fait. Donc, aujourd'hui, il y a un peu plus de 7000 missions de bénévolat disponibles sur notre site, partout en France. Oui, partout en France. Et donc, les bénévoles, soit en fait, s'inscrivent pour une mission, soit ils laissent leurs coordonnées pour que les associations puissent les contacter. Ils peuvent aussi dire, moi, je suis disponible en cas d'urgence. Voilà, il y a un certain nombre de possibilités. Et le but est toujours l'engagement citoyen. Donc, ça permet de faciliter les démarches. Parce que je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais oublié de devenir bénévole, j'avais cherché dans des petites fiches, dans un centre près de chez moi. Mais c'était assez artisanal. Donc, c'est vraiment le numérique qui est au service de la solidarité. Exactement. En disant que le numérique permet d'avoir une base de données accessible. Donc, une base de données qui s'enrichit chaque jour, en temps réel. L'association, peut-être qu'en ce moment, quand je vous parle, il y a une association qui dépose une mission de bénévolat. Et dans dix minutes, nous, on va la valider. Et dans une demi-heure, quelqu'un va postuler à cette mission. Et l'association aura un nouveau bénévole. Donc, c'est un peu un cas idéal. Mais je dirais, c'est vraiment le but. Et donc, justement, bénévole, ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que ça relevait comme réalité, à part le fait que ce n'est pas rémunéré ? Ça consiste en quoi être bénévole ? Eh bien, bénévole, effectivement, ça n'est pas rémunéré. Et c'est donc le fait d'aider d'autres personnes, on va dire, que sa famille. Donc, après, il y a des débats pour savoir s'il y a le bénévole en association ou le bénévole auprès, voilà, le bénévole qui aide sa voisine. Enfin, voilà, c'est quand même un bénévole. Oui, ça peut être un acte spontané sans être dans une organisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, chez tous les bénévoles, c'est bénévolat en association. Et il y a à peu près un quart des Français qui sont bénévoles en association, donc qui aident tous les jours et qui ont cette impression d'être utiles, en fait, de s'engager dans quelque chose de concret, finalement. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. C'est, voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire gratuitement, finalement, pour aider les autres ? Et voilà, je pense qu'être bénévole, c'est avant tout s'engager pour une cause. Et c'est pas uniquement... Alors, après, il faut que le bénévole soit aussi... Respecte son engagement, j'ai envie de dire. C'est pas parce que c'est bénévole et que c'est effectivement gratuit. C'est supprimer que cet engagement est moins important qu'un engagement professionnel. Il y a un contrat de confiance, c'est-à-dire entre l'organisation et... Idéalement, enfin, nous, on recommande qu'il y ait une sorte de charte du bénévole pour qu'il s'y retrouve, en fait. Voilà, l'association, elle fonctionne de cette manière. Les bénévoles s'engagent à telle et telle chose. Et l'association aussi s'engage envers le bénévole. Et je pense que quand les choses sont claires, c'est parfait parce que chacun connaît son engagement par rapport à l'autre. Et cet engagement réciproque, si chacun le respecte, ça va être une mission bénévole formidable qui risque d'ailleurs de durer. De durer, oui. Mais un quart des Français qui sont bénévoles, c'est énorme. Ça veut dire que les Français sont quand même plutôt solidaires. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est le mieux avec le numérique ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ? C'est quoi l'évolution ? C'est Julia, bonjour Julia, qui nous pose cette question. Elle nous demande si l'engagement associatif, ces dix dernières années, a évolué. Oui, alors il a évolué en effet en quantité. Et alors dans le numérique, il a évolué énormément. C'est-à-dire que je pense que les Français ont toujours eu cette notion quand même de solidarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à 25%. Je ne sais pas exactement où on était il y a dix ans, mais on était peut-être plutôt avant ou quelque chose comme ça. Donc ça augmente. La tendance, ça augmente. Et ce qu'il y a, c'est que, par contre, dans le numérique, nous, on voit une véritable évolution depuis 2015. Alors 2015, il faut se rappeler que c'était une triste année où il y a eu les attentats en France, où on a vu aussi arriver beaucoup, beaucoup de migrants. Et nous, en tout cas, chez Tous Bénévoles, ça a été tout d'un coup un décollage incroyable de nos visites sur le site. Ça a été vraiment quelque chose qui a augmenté de façon exponentielle le fait que les gens utilisent le numérique pour s'engager. Ça veut dire que l'actualité, ce qui se passe autour de nous, dans la société, c'est un impact direct sur la volonté d'engagement ? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, quand ils voient une catastrophe, ils se disent « mais finalement, peut-être que moi, je peux faire quelque chose ». Et c'est vrai qu'on voit que les gens sont de moins en moins engagés dans des partis politiques auxquels ils ne font plus confiance, dans les syndicats auxquels ils ne font plus confiance. Et finalement, l'association, c'est un endroit où ils vont pouvoir s'engager concrètement, faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on dit aux associations, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir une mission claire, qui est un début, une fin, et où le bénévole se trouve dans quelque chose de concret et se dit « voilà, j'ai été utile ». Donc ça, c'est ce qui permet de motiver le bénévole, c'est d'avoir une clarté de mission ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour qu'un bénévole s'engage, il faut déjà que la mission puisse l'attirer un petit peu. Et puis, plus c'est clair, plus le bénévole se projette dans la mission, plus il aura envie de la faire. D'accord. Et donc avec une dire est claire, ça veut dire c'est quoi la durée d'engagement en moyenne pour un bénévole ? Est-ce qu'il y a une moyenne ? Est-ce que c'est un an ? Est-ce que c'est plusieurs années ? En fait, on a à peu près, je crois, les chiffres de recherche et solidarité, 45% de bénévoles mensuels et 55% de rédilés ouverts vers ça. Je crois que c'est difficile, mais disons que les deux catégories sont à peu près les mêmes. Ça veut dire qu'on a des bénévoles qui vont s'engager quelques heures par semaine régulièrement. Et puis, il y en a d'autres qui vont s'engager quelques heures dans l'année. D'accord. Mais il n'y a pas de bon ni de mauvais engagement. C'est en fait l'engagement qui permet à la personne qui s'épanouit, d'aider les autres à un moment donné. Et en fonction du besoin de l'association aussi, qui peut être aussi ponctuel. Oui, ponctuel, bien sûr. Vous avez cette semaine un tas de gens qui sont appliqués comme des fous sur le Téléthon. C'est très ponctuel. Et c'est très important dans ce qu'on pourrait peut-être dire aussi aux gens qui se questionnent quand on a envie d'être bénévoles, c'est de ne pas s'en censurer par rapport à leur disponibilité. C'est qu'il y a assez de missions. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des missions de quelques heures par semaine. Il y a des missions qu'on peut faire aussi à son domicile. Il y a une association qui s'appelle Au bout du fil, où on appelle une personne âgée au téléphone chaque semaine. Voilà, ça peut se faire de chez soi. Ça peut se faire de chez soi. Comme horaire, c'est très léger, mais c'est un bénévolat qui est très fort, qui crée un lien social avec cette personne âgée. Je pense que le bénévole et la personne âgée s'y trouvent. C'est une belle mission en plus. Moi, ça me donne bien envie. Non, mais c'est vrai, il suffit de parler en fait. Ça, c'est complètement dans mes cordes et d'écouter. Voilà, j'ai écouté. Oui, d'accord, très bien. Non, écoutez, c'est un bon exemple en tout cas de ne pas se limiter, de ne pas se censurer sur sa disponibilité. Je vois que Damien a des questions à poser. Donc, bénévolat, est-ce que c'est un tremplin vers l'emploi ? Il explique que certains salariés, l'a dit, ont commencé comme bénévoles. C'est vrai. J'imagine que c'est le cas dans d'autres associations. Est-ce que vous avez constaté au niveau national que le bénévolat est un tremplin vers l'emploi ? Alors, au niveau national, enfin, je n'ai pas... Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études là-dessus. Alors, il y en a peut-être chez Recherche et Solidarité. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent aider et qui sont, en fait, à des moments charnières de leur vie. Par exemple, des étudiants qui sont en fin d'études et qui se disent, ben, je vais m'engager parce que je ne trouve pas du travail tout de suite. J'ai besoin de cette fameuse première expérience puisque, bon, aujourd'hui, les entreprises, il faut idéalement avoir entre 25 et 40 ans et avoir de l'expérience. Alors, on ne s'entend pas. Et donc, c'est vrai que faire une mission de bénévole à compétence, par exemple, comme graphique, comme juriste, etc., ça donne une première expérience. Et nous, en tout cas, les jeunes qu'on a intégrés chez Tous Bénévoles comme ça pendant un mois ou quelques semaines même seulement, ils ont tous trouvé du job derrière. Ça, il n'y en a pas un seul qui est resté longtemps, ce qui est dommage pour nous peut-être, mais en réalité, ils ont trouvé un travail derrière. De la même façon, on a des personnes qui ont envie de se réorienter, de travailler dans quelque chose qui a plus de sens pour eux, donc dans l'économie sociale et solidaire. Et une expérience de bénévolat dans une association, ça permet de faire, je dirais, cette réorientation. Et on a beaucoup d'exemples aussi de personnes qui ont réussi cette réorientation positivement en faisant un petit peu de bénévolat dans une association. Donc, il n'y a pas vraiment d'exigence particulière d'expérience, cette exigence qu'il peut y avoir dans l'emploi. Dans le bénévolat, on fait confiance plus facilement, c'est ce que je comprends. Quand tu parles des étudiants, qu'elles ne font pas forcément tout de suite confiance dans l'emploi, ça leur donne confiance ou on leur fait plus confiance ? Disons qu'une association, c'est une organisation souvent un petit peu plus souple et où surtout l'étudiant va avoir une autonomie. Et c'est vrai qu'une association, j'ai envie de dire, même un graphiste étudiant, elle n'a pas besoin d'un super pro qui a 10 ans d'expérience pour faire un logo. Donc, déjà, cette expérience-là, parce que l'étudiant, il n'a quand même pas de plus 3 ou 4 ou 5, peu importe, mais il a quand même une compétence qu'il a acquise pendant ses études. Et je crois que les associations doivent être très ouvertes sur ces profils parce que c'est vrai que ça apporte quand même beaucoup à l'association, d'une part, d'un point de vue des compétences. Et puis, moi, je trouve franchement qu'avoir des jeunes qui viennent dans l'association, ça donne un dynamisme, les jeunes ont un peu de recul, c'est sympa aussi. Enfin, ça permet à l'association, parfois, d'avoir une nouvelle idée. Tous ces bénévoles qui sont un peu ponctuels, en fait, je pense qu'il faut les accueillir, effectivement, en bras ouverts parce que ça permet vraiment, parfois, de changer un peu la physionomie de l'association. Et il y a beaucoup de jeunes, parce que tu parles de jeunes, mais c'est quoi, en gros, l'âge moyen d'un bénévole ? Est-ce que c'est des... Moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup de retraités pour des questions de temps, mais c'est peut-être totalement une idée reçue. Non, non, mais il y a beaucoup de retraités. Aujourd'hui, quand on regarde le stock de bénévoles, il y a beaucoup, beaucoup... Enfin, le nombre de bénévoles en France, il y a beaucoup, beaucoup de retraités. En revanche, nous, si on regarde notre plateforme, donc les personnes qui ont envie de s'engager, on a un peu plus du quart qui ont moins de 25 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. Et nous, on a, après, 33% de gens qui ont moins de 45 ans, puis encore 33% entre 45 et 65 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens jeunes ou actifs. C'est une majorité d'actifs, en fait, si je crois bien. Oui, oui, alors, sur notre plateforme. Après, c'est des gens, effectivement, qui sont familiers du numérique, etc. Et c'est vrai que tout notre enjeu aussi chez TousBénévole, c'est d'arriver à faire venir ceux qui, aujourd'hui, sont peut-être moins à l'aise avec le numérique vers le bénévolat, à réfléchir. Alors, de faire venir de nouvelles personnes, parce qu'il y a combien de personnes ? C'est Hicham, bonjour Hicham, qui nous pose la question sur le nombre de bénévoles qui sont inscrits sur TousBénévole actuellement. C'est combien de personnes, à peu près ? Alors, en fait, il y a 20 000 profils de bénévoles actifs. C'est énorme. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a un flux de bénévoles actuellement qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a 2 000 nouveaux bénévoles qui s'inscrivent par mois. Ah oui, c'est énorme. Donc, il y a vraiment un élan, on sent un élan. On sent un élan, voilà. C'est exactement ça, vers l'engagement. D'ailleurs, on le sent aussi, enfin, pas seulement chez nous dans le bénévolat, mais quand on voit le service civique et l'engouement des jeunes au service civique, c'est vrai que l'engagement citoyen devient quelque chose de très important. Et je dirais que dans des périodes un peu mouvementées comme aujourd'hui, c'est quand même un point très, très positif dans la France. Mais quand il y a autant d'actifs qui viennent bénévoles, on pourrait se dire, bon, les actifs, ils ont probablement leur famille, leur loisir, leur travail géré. Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? C'est quoi leur motivation pour être bénévole ? Est-ce que... C'est quand même une organisation. Tout à fait. Alors, parfois, c'est du bénévolat, effectivement. Sinon, voilà, une heure par semaine ou alors c'est du bénévolat à distance. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a ce côté... Bon, ben voilà, on a un métro, boulot, dodo. Et parfois, le boulot n'a pas toujours un sens pour la personne. Il y a des grands groupes, par exemple, et on voit qu'ils se battent aujourd'hui pour mettre en place des politiques de RSE, etc. Mais où, voilà, les salariés ont un peu une perte de sens et le bénévolat permet, de façon très concrète, de faire quelque chose d'utile et de redonner un sens. Et puis, ce que je disais, c'est aussi une respiration par rapport à sa vie familiale, sa vie professionnelle. C'est quelque chose, voilà, d'autre, qu'on partage avec d'autres personnes, des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées dans son milieu social aussi. Donc, c'est très intéressant et ça permet de voir aussi que toutes ces personnes sont des êtres humains. Voilà. Et qu'on partage avec eux cette humanité. Et c'est vrai que c'est très important. Et les gens se lancent dans quel domaine en particulier ? Quels sont les domaines d'association qui se touchent le plus ? C'est la solidarité ? Alors, nous, on a beaucoup plus de missions de solidarité, effectivement, que dans les sports ou dans la culture. Donc, et parmi la solidarité, c'est vrai que tout ce qui est, je dirais, alphabétisation, apprentissage du français langue étrangère, mais aussi tout ce qui est accompagnement de personnes âgées, de malades, de prisonniers, voilà. Là où il y a vraiment un contact humain très fort, souvent, c'est des missions plébiscitées, mais on trouve aussi beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, s'engagent sur des missions de bénévolat de compétences. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en progression. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le mécénat de compétences ? Je ne sais pas si c'est possible. Alors, là, je parlais du bénévolat de compétences, mais en effet, il y a aussi le mécénat de compétences. Ah, je les mélange, alors il y a une différence. Oui, parce que le bénévolat de compétences, c'est toi qui se taille, qui sait faire de la communication, qui va aider une association dans sa communication, mais tu travailles à la vie et la vie ne le sait pas. Et voilà, tout se passe entre toi et l'association. Sur ton temps personnel. Sur ton temps personnel. D'accord. D'accord, donc tu vas peut-être rédiger des choses le soir ou le week-end chez toi et envoyer à l'association. D'accord. En revanche, le mécénat de compétences, ça voudrait dire que, par exemple, la vie permet à ses salariés d'utiliser ce dispositif et va te permettre un jour par semaine d'aller dans une association, mais tu seras payé par la vie et tu vas l'aider dans sa communication. Et donc, c'est l'ADI qui, en fait, c'est un contrat à trois personnes, en fait, l'entreprise, l'association et le salarié. Et le salarié. D'accord. Donc, une distinction. Caroline, elle nous dit, j'aimerais bien... Bonjour Caroline. J'aimerais bien un bénévole, mais comment savoir quelle association, proche de chez moi, aurait besoin de mon aide ? Comment ça marche sur tous bénévoles ? Alors, justement, sur tous bénévoles, la première page, en fait, on m'indique son code postal ou sa ville. Et donc, il y a toutes les missions possibles dans sa ville. Alors, il y a des villes où on est plus ou moins présent. Mais en tout cas, toutes les missions à distance, on peut les faire dans toute ville de France, dans toute ville de France. Donc, on rentre son code postal et on a la liste des associations qui sont en recherche des bénévoles. Super. En tout cas, ça a l'air d'être super pratique. Là, il charge, j'ai l'impression, plutôt lui, il cherche des bénévoles. Donc, il doit travailler dans une association qui cherche des bénévoles. Et donc, il demande si c'est possible d'envoyer un mailing ciblé. C'est très, très, très précis, qu'elle pense. Via le site à une liste de bénévoles pour proposer des missions dans nos associations. D'accord. Alors, en fait, non, on n'en voit pas de mailing ciblé aujourd'hui. Mais en revanche, les associations ont une sorte de back-office sur la plateforme. Et donc, eux, ils ont accès au profil des bénévoles qui vont accepter d'être, d'être, en fait, contactés par des associations. En fait, Hicham, il pourrait dire, moi, je cherche des bénévoles dans le 15e qui ont envie de faire de la compagnie scolaire. Donc, il rentre au secrétaire. Et il va avoir la liste des bénévoles inscrits sur toutes les bénévoles qui rentrent dans ces critères-là. Et il peut même dire, je voudrais avoir une alerte sur ces critères-là. Et donc, il va recevoir des notifications à chaque fois qu'un nouveau bénévole qui a le bon profil s'inscrit sur le site. Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour être bénévole ou est-ce qu'en fonction de son niveau d'étude, on peut y aller un peu comme on est ? Ah ben, exactement. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on peut être bénévole à partir de 8 ans à la Croix-Rouge. À partir de 8 ans ? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de 8 ans ? On peut parler de la Croix-Rouge autour de soi ? Oui, alors après, c'est tout un parcours aussi autour du secourisme. Mais c'est vrai qu'au départ, ça commence par des opérations très simples. Après, on en parle à d'autres jeunes. Après, on sait faire les gestes de premier secours et on s'est formés. C'est vrai que, je dirais, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de compétences à avoir, il y a surtout une envie. Après, c'est vrai que quand une association recherche un juriste et qu'on ne l'est pas, même si on est Bac plus 10, ça ne correspondra pas du tout. Donc, l'association va dire « j'ai peut-être autre chose, mais sur cette mission-là, non. » Mais, en tout cas, sur tous bénévoles, il y a des missions qui peuvent être effectuées à partir de 8 ans et dans tous les domaines et même sans aucune compétence. D'ailleurs, je n'ai pas envie de dire ça parce que tout le monde a des compétences qui sont des compétences d'empathie, d'envie, de motivation. Ce sont aussi des compétences. Donc, allez-y comme vous êtes. Bonjour, Médine. Médine participe aussi à l'échange. Il dit « eh oui ». Donc, il est d'accord avec les chambres, je pense. Et le mécénat de compétences, c'est une forme de bénévolat. On vient d'en parler. Et en fait, Damien, voudrais savoir quel regard tu portes sur ce mécénat de compétences qui augmente le fait qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui mettent à disposition des salariés sur leur temps de travail auprès des associations. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au bénévolat traditionnel ? Disons que je pense que ça complète le bénévolat. C'est-à-dire que le mécénat de compétences permet pour les associations d'avoir une personne plus longtemps et de façon sûre puisque, quelque part, l'entreprise paye cette personne pour être à cet endroit. Et donc, je dirais, elle n'a pas le choix. Une fois qu'elle a signé ce contrat, si elle a dit « je viens tous les vendredis dans l'association », elle viendra tous les vendredis dans l'association sur une durée définie. Donc, c'est sécurisant, on va dire, pour l'association de se dire « tous les vendredis, je vais avoir quelqu'un à la communication qui va être là, présent, et qui va nous aider. » Donc, je dirais, c'est très positif. Après, il faut que l'entreprise, je dirais, joue le jeu. L'idée, ce n'est pas de proposer du mécénat de compétences à une personne qu'on mettrait dans un clacard. Ah, d'accord, c'est quelque chose qui peut arriver de dire « moi, toi, on va t'occuper à autre chose. » Je ne sais pas, mais ça pourrait être une tendance. Voilà. Alors, par contre, avec la jeune génération qui arrive, je sais que dans certains entretiens RH, les jeunes disent « mais vous faites quoi, en fait, pour l'engagement citoyen ? » De la même façon qu'ils demandent « c'est quoi l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ? » C'est une question qui se pose et c'est pour ça aussi, je pense, que les entreprises commencent à se dire « ben oui, on n'est pas juste une entreprise, là, dans notre bulle, on fait partie d'un quartier, on fait partie d'une ville, on doit aussi, nous, être un acteur, en fait, de toute cette société qui est autour de nous. » les entreprises sont de plus en plus obligées pour être attractives, pour attirer les candidats les plus intéressants de se positionner. Tout à fait. Aujourd'hui, les jeunes ont plutôt tendance à aller dans des start-up parce qu'ils voient tout de suite ce qu'ils font, etc. Leur impact. Le mot impact est très à la main. Et je pense qu'il y a des entreprises où l'impact et leur engagement citoyen n'est pas visible tout de suite. donc c'est vrai qu'elles peuvent contribuer avec le mécénat de compétences à s'inscrire dans cette promotion du lien social et de l'engagement citoyen. Je pense que c'est très important. Alors, Hicham, il est vraiment très intéressé par le fonctionnement du site et il veut savoir si c'est possible en tant qu'association de passer une information directement sur le site internet type journée porte ouverte à l'assignation des bénévoles annoncer en fait une actualité. alors ça serait peut-être plutôt sur notre page Facebook par exemple que sur notre site mais bien entendu sur la page Facebook vous pouvez tout à fait annoncer tout ce type d'événements qu'on allera avec grand plaisir. Même si c'est des événements de proximité ce ne sont pas des événements nationaux donc Hicham voilà la réponse pour annoncer tes événements. Damien, Damien, plein de questions. Il demande comment ça se passe à l'étranger et effectivement il y a 13 millions de Français bénévoles est-ce que les Européens sont aussi bien que nous est-ce qu'on est les meilleurs ? C'est un peu des souples qu'on se pose en France mais est-ce qu'on est plus engagés ou est-ce qu'on a encore on peut encore faire mieux ? Je trouve qu'on est déjà très engagés on peut toujours toujours faire mieux voilà il y a un cadre de Français enfin plus finalement parce que le bénévolat je dirais autre auprès de voisins etc. Enfin je pense que c'est des engagements importants aussi et là dans ce cas-là on est quasiment à 40 et quelques pourcents enfin c'est quand même pas mal alors nos voisins étrangers c'est vrai que les pays du nord il y a anglo-saxons une tradition de bénévolat plus ancrée depuis longtemps et puis les Etats-Unis aussi il faut savoir que c'est quand même des pays notamment en Angleterre par exemple la protection sociale tout ça est moins chez nous donc les associations ont beaucoup accompagné ça dans les pays du nord des pays comme l'Estonie qui est un tout petit pays aussi c'est peut-être plus facile aussi parce que c'est des petits pays donc eux ils sont un petit peu au-dessus de nous mais on est plutôt dans les dans les groupes parce qu'il y a une solidarité qui est quand même prise en charge par l'Etat et les associations c'est un phénomène plus tardif que dans des pays comme l'Angleterre disons que quand vous êtes en Angleterre ou aux Etats-Unis et qu'il y a beaucoup moins de protection sociale c'est vrai que les associations c'est elles ou rien donc c'est vrai que c'est vraiment ancré depuis longtemps dans ces pays qui ont été sous influence protestante beaucoup ça fait partie aussi de la vie je pense de s'engager c'est vrai qu'aux Etats-Unis enfin aucune entreprise ne vous prend si vous n'avez pas fait de Benicola et tous les jeunes en font enfin voilà ça fait partie de la vie comme le reste et on arrive peu à peu à ça parce que en dehors du fait que ça remplace peut-être un peu de protection sociale mais en dehors de ça c'est très positif c'est assez rare ça existe les bénévoles qui sont insatisfaits mais globalement ça apporte plus je trouve qu'on reçoit plus que ce qu'on donne forcément en fait bouche à oreille peut se faire aussi mais c'était une question que je voulais te poser c'est est-ce que les bénévoles ils sont le haut d'être bénévoles en général est-ce que sur la plateforme tu as des retours est-ce que est-ce qu'ils y vont avec une attente qui est celle de servir d'être utile et comment ils se sentent en fait dans les associations alors en fait on a une motivation des bénévoles qui est vraiment de se sentir utile d'aider les autres mais aussi alors sur la plateforme il y a aussi quelque chose d'un peu plus égoïste peut-être qui est de dire j'acquiers des compétences ça c'est c'est quelque chose qui revient même si c'est pas du tout la première motivation mais c'est quelque chose qui est utile je transmets des compétences c'est là j'acquiers des compétences alors c'est pas forcément des compétences techniques quoique parfois ça peut en être mais c'est ces fameuses soft skills on en parle beaucoup et c'est nouveau ça c'est quelque chose qui c'est une attente donc voilà c'est une attente et effectivement on a à peu près un quart des personnes qui viennent sur la plateforme qui nous disent qui recherchent à acquérir des compétences aussi dans leur bénévolat et effectivement sur des plateformes type LinkedIn on voit des lignes bénévolat qui apparaissent dans le CV c'est des choses qu'on met est-ce que tu penses que c'est le même oui c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur LinkedIn on a effectivement possibilité de remplir bénévolat il y a de plus en plus de gens qui le font nous quand on a fait notre partenariat avec LinkedIn il y avait en fait il y a 14 millions de français sur LinkedIn et dont 800 000 avaient montré une appétence pour le bénévolat donc c'est quand même énorme c'est-à-dire que 800 000 l'avaient exprimé sur LinkedIn donc ça veut dire qu'ils en étaient fiers qu'ils considéraient que ça pouvait peut-être mettre en valeur leur CV leur compétence et c'est vrai que je pense que c'est une vraie tendance est-ce qu'une manière peut-être pour les associations comme Micham qui cherche à attirer dans une association des bénévoles ça peut être de former les bénévoles à la DZ par exemple il y a un parcours pour accompagner les créateurs d'entreprises les bénévoles entrent dans un parcours de formation pour les idées avoir la bonne posture être informés aussi de l'actualité de la création d'entreprises des méthodes pour accompagner les créateurs d'entreprises est-ce que ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les associations pour justement répondre à ce besoin d'acquisition de compétences ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se développer alors nous on recommande vraiment effectivement aux associations d'avoir un parcours d'accueil du bénévole parce que je dirais les premières minutes les premières heures les premières semaines du bénévole sont cruciales parce que quelqu'un qui n'a jamais été bénévole c'est ça qui va lui donner l'envie ou pas de continuer son bénévolat donc c'est vrai que cette première association qui l'accueille c'est très important et dans les conseils qu'on donne c'est déjà comprendre qui est l'association qui sont les personnes de l'association idéalement rencontrer les personnes clés de l'association et puis comme c'est le cas à l'adie mais comme c'est le cas aussi dans beaucoup d'associations qui accompagnent les migrants c'est-à-dire faire faire des formations aux bénévoles pour qu'il soit à l'aise dans son bénévolat enfin on ne s'impromise pas bénévole en français langue étrangère même si on est agrégé de français parce que c'est quelque chose de très particulier d'apprendre le français à quelqu'un qui ne parle pas un autre français donc c'est ces formations qui sont au cœur effectivement d'acquisition de compétences pour son bénévolat donc ça c'est très important de former est-ce qu'il y a d'autres choses pour une association pour attirer et garder des bénévoles comment on fait quand on est une association pour que les bénévoles soient heureux au sein de cette association et que ce soit une bonne expérience pour les bénévoles alors déjà il faut il faut effectivement alors pour les attirer ce qu'on disait tout à l'heure que la mission donne envie donc ça c'est une première chose et ensuite il faut arriver à ce que ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui parce qu'on a souvent dans une association même s'il n'y a que des bénévoles vous allez avoir des bénévoles réguliers des bénévoles occasionnels et voilà il va falloir trouver des moments où ces personnes quand même se rencontrent et et en fait puissent échanger qui se sentent quand même faisant partie d'une structure qui a un objectif un but des valeurs ça c'est quelque chose qui peut tout à fait aider à l'intégration du bénévole et au-delà c'est vrai que quand les associations sont un peu plus grandes parfois il y a aussi des salariés des jeunes en service civique et donc c'est très intéressant de travailler cette je dirais ces ressources humaines bénévoles ou non de façon à ce que tout ça fonctionne en bonne harmonie et qu'il n'y ait pas des tensions entre les différents groupes qui se disent ouais mais moi je suis là tous les jours et puis moi je m'aime une heure donc je suis moins bien considéré que ceux qui sont là tous les jours enfin voilà le bénévole attend quand même une reconnaissance enfin donc on n'est pas on travaille pas vraiment pour rien en réalité on travaille aussi pour du produit symbolique au final la rétribution on ne peut pas dire que la rétribution elle est symbolique oui complètement ouais alors c'est une rétribution déjà enfin dans sa mission il est content mais c'est bien aussi de temps en temps de lui dire merci donc après il y a toute possibilité on peut faire un repas convivial on peut organiser une sortie ensemble on peut on peut aussi avoir des entretiens un petit peu réguliers annuels avec les bénévoles pour déjà faire le point nous demander ben voilà t'es bien dans ta mission est-ce que t'aurais envie de faire autre chose dans l'association parce que oui on peut chercher des bénévoles à l'extérieur sur les plateformes mais peut-être qu'on a le bénévole un des bénévoles ponctuels qui aurait très envie de faire notre mission d'évoluer au sein de la organisation c'est toujours intéressant de garder en fait les informations sur les bénévoles savoir un peu ce qu'ils ont envie de faire les écouter finalement c'est très important et être sympa aussi peut-être est-ce que c'est pas ah oui non mais dans l'accueil dans l'accueil oui il faut éviter le harcèlement non non mais est-ce qu'il n'y a pas dans les associations un ton un petit peu différemment à la manière de communiquer par rapport aux entreprises je dis ça comme ça parce que dans la manière d'accueillir est-ce qu'on n'est pas accueillis différemment dans les associations je ne sais pas si on est accueillis différemment enfin après tout ça c'est des questions de personnes mais je dirais il faut vraiment être bienveillant enfin on a des bénévoles qui viennent c'est déjà formidable qu'ils viennent et on ne peut être que bienveillant et comment on fait pour que pour que pour que les bénévoles aient une place dans l'équipe est-ce qu'il faut que les bénévoles soient autonomes par rapport à l'équipe salariée ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient intégrés à l'équipe salariée ça dépend vraiment des cas ça dépend des missions ça dépend des missions il y a des missions où ils vont beaucoup travailler avec un salarié il y a des missions où ils vont être complètement autonome ça dépend vraiment des missions sur sur certains certaines dans certaines associations qui travaillent sur la santé etc forcément les salariés vont plus s'encadrer par exemple chez nous chez tous bénévoles où on a quelques bénévoles qui sont complètement qui sont très autonome effectivement à l'addit ils sont plutôt intégrés aux équipes vraiment salariés parce que c'est quand même assez technique donc il y a besoin d'être encadré pour des personnes qui sont là tous les jours oui effectivement il y a Hicham il veut vraiment savoir comment fonctionnent le site et il demande si la liste de bénévoles sur le site elle est actualisée régulièrement alors c'est c'est une très bonne question Hicham c'est que on a alors j'ai dit 20 000 bénévoles mais en fait il y en avait bien plus et on a fait une action RGPD dont je parlais tout à l'heure grâce d'ailleurs à une bénévole de compétence juriste alors les bénévoles ne sont pas forcément supprimés quand ils ont trouvé une action bénévole tout simplement parce que ce sont eux qui gèrent le fait d'être supprimés mais on a des tas de bénévoles effectivement surtout quand ils sont en région parisienne ils mettent leur profil et trois jours après ils l'enlèvent parce qu'ils reçoivent des profils de partout parce que les associations qui utilisent bien la plateforme dès qu'un bénévole s'inscrit hop elle l'appelle et du coup c'est vrai que parfois on peut recevoir plein de clients donc généralement ils se suppriment mais si jamais ils ne le font pas on les laisse en ligne et maintenant je pense qu'on va les laisser sur un an deux ans maximum enfin avant je pense que ça ça n'a pas de sens sauf ceux qui veulent tout le temps pouvoir être mobilisés en cas d'urgence donc ça ça nous fait du coup une réserve si un jour il y a une grosse catastrophe pour les mobiliser on l'a fait déjà par exemple sur les cliniques est-ce qu'il y a assez de bénévoles pour les associations est-ce qu'il y a assez de mission pour les candidats bénévoles c'est quoi le rapport sur le site ben nous je dirais que voilà à Paris région parisienne enfin région Île-de-France ça s'équilibre on va dire les bénévoles et les associations en revanche en province on a clairement pas assez de mission de bénévoles là par rapport aux personnes qui s'inscrivent donc ça c'est pour toutes les associations de province qui auraient besoin de bénévoles allez-y parce que franchement on a beaucoup plus enfin on a un flux de bénévoles qui est plus important par rapport aux missions que leur proposer donc si vous avez une association en province n'hésitez pas à poster vos offres sur tous bénévoles et à vous faire connaître parce qu'il y a une grosse envie d'agir au-delà des opportunités qui sont peut-être partagées mises en commun plein de questions dis donc une question de John bonjour vous pouvez renseigner le code postal de votre département ah oui donc il explique il explique comment ça fonctionne c'est génial merci John de participer comme ça donc en fait en gros la dernière question que je voulais poser c'était c'était justement de savoir comment pour quelqu'un qui voudrait trouver une mission de bénévoles qu'est-ce qu'on pourrait lui dire s'il hésite encore et puis surtout comment ça marche sur le site tout bénévole donc John commence déjà à répondre à nouveau donc il suffisait de mettre son code postal et puis c'est vrai qu'après il y a plus de critères si on veut mais déjà ça met en relief les missions qui ont été déposées le plus récemment donc c'est notre seul critère en fait la mission qui arrive en premier c'est celle qui a été déposée en dernier donc voilà n'hésitez pas à être bénévole en effet parce que de toute façon vous pouvez commencer par exemple par un bénévolat ponctuel on a beaucoup de missions ponctuelles et ça vous permettra déjà de voir si vous y trouvez votre place un intérêt et puis si c'est pas avec cette association là dites-vous que c'est pas grave il y en a d'autres il y en a énormément d'autres en France il y a plus d'un million d'associations donc vous allez forcément trouver celle qui va vous permettre de vous engager et ça sera que du bonheur je crois qu'on va finir sur ces mots là cet appel à engagement merci beaucoup pour votre participation pour vos nombreuses questions et pour votre collaboration puisque John répond à Caroline etc voilà donc j'espère que vous repartez plus motivés que jamais aujourd'hui journée mondiale du bénévolat pour vous engager pour être solidaires et intégrer une association pour agir près de chez vous voilà merci à vous pour votre attention on se retrouve très bientôt pour un prochain Facebook Live très bonne journée et agissez merci Merci.